Musique Bonjour Brahim Bonjour Tu as 22 ans, tu es né à Montfermeil en région parisienne et tu as débuté le football à Livry-Gargan, c'est bien ça ? Oui effectivement, je suis originaire de Livry-Gargan Je suis né à Montfermeil effectivement aussi Oui j'ai débuté comme vous l'avez dit au FC Livry-Gargan Au départ, moi je n'avais pas pour idée de jouer au foot Enfin je vais au bas du quartier avec mes amis Comme tout enfant je pense au jeune âge Et en fait mon grand frère, enfin j'ai trois grands frères Un de mes grands frères était au club de Livry-Gargan déjà Et il connaissait bien les entraîneurs Notamment l'entraîneur Benjamin à l'époque Et donc il a décidé un jour de m'emmener à une détection Qui s'est très bien passée Le coach voulait me prendre de suite Et c'est de là que, on voit déjà grâce à mon frère Que je suis entré dans le football Après, comme je l'ai dit, je n'avais pas pour idée de jouer au foot Je jouais avec les gens de mon quartier Mes amis Et donc c'est de là que ça a commencé Après quelques années à Livry Tu intègres le prestigieux centre technique de Clairefontaine Entre 2009 et 2011 Quels souvenirs tu gardes de cette période ? Effectivement, en fait, pendant que j'ai fait la Livry J'ai fait les catégories Benjamin, U13, U14 et U15 Donc oui, tout se passait bien J'étais bien encadré Et je remercie d'ailleurs les éducateurs de Livry-Gargan Qui j'ai eu Donc oui, j'ai intégré l'INF Clairefontaine à l'âge de 13 ans J'en garde un très très bon souvenir Franchement, c'était deux ans magnifiques En plus de ça, avant d'y entrer, je pense que j'y rêvais, comme tout jeune Quand tu vois aussi que Henri, Ben Arfa, Djabi, des grands joueurs du football français Ils y ont été Je ne pense pas que ça soit négligeable d'avoir été là-bas Et j'en garde un très beau souvenir Franchement, c'était pas mal Tu rejoins ensuite l'Agi Auxerre à 15 ans Une première étape sans doute très importante pour toi de rejoindre un club professionnel Oui, donc quand j'intègre l'INF Clairefontaine J'avais en fait signé avant un contrat ANS avec Auxerre Donc avant d'y rentrer à l'INF Clairefontaine Je savais déjà que j'avais un club Donc je suis parti pour deux ans Vraiment pour bien progresser sur les points qui étaient négatifs Et donc oui, après m'aider bien à l'adapter à la vie avec mes coéquipés Toute la semaine, je rejoins le centre de formation de l'Agi Auxerre Et donc oui, après je pense qu'à l'époque Auxerre, c'était une histoire Tout le monde sait qu'Auxerre, c'est une histoire Quand j'ai rejoint le club, il était en Ligue 1 Aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas à sa place Et donc oui, oui, ça s'est très bien passé mon intégration à l'Agi Auxerre Et donc c'est de là-bas que j'ai fait toute ma formation Tu vis notamment une superbe aventure avec tes coéquipés en 2014 Puisque vous remportez la Coupe Gambardella au Stade de France face à Sedan Malheureusement, tu ne participes pas à la finale pour cause de suspension Effectivement, oui, on a gagné la Gambardella en 2014 Avec la génération 96-95 Malheureusement, comme vous l'avez dit, j'ai raté la finale J'ai fait 6 matchs sur 7 J'ai eu 90 minutes plein Sauf qu'en demi-finale, j'ai pris un carton jaune Qui m'a empêché de jouer la finale Le club a tout fait pour que j'ai pu jouer le match de Gambardella Ils ont essayé de faire passer un match de championnat pour que je purge Mais ça n'a pas été accepté par la fédération Donc au final, oui, j'ai vraiment été déçu de ne pas participer Mais c'est un groupe Je pense que malgré que je ne sois pas là aussi, ils ont fait le nécessaire Et au final, on remporte la Gambardella Donc je me considère comme vainqueur aussi Tu gravis les échelons des différentes équipes de jeunes Pour te hisser jusqu'au groupe professionnel lors de la saison 2015-2016 Avec un premier match le 25 août 2015 Face au CA Bastia en Coupe de la Ligue Comment tu as vécu ces premiers pas ? Donc à la suite, oui, j'ai été avec le groupe professionnel en préparation Je n'étais pas en fait programmé pour participer à cette préparation-là J'ai saisi ma chance à fond Je pense que dans ma tête, je me suis dit de tout faire à 1000% Pour ne pas ressortir du groupe C'est ce que j'ai fait C'est ce qui a été récompensé de mon travail Je remercie aussi le coach Vanuti d'avoir pris le risque de me lancer dans ce match-là Il s'est bien passé J'avais un petit peu d'appréhension C'était mon premier match En plus de ça, c'était à Bastia On sait un peu les conditions Mais je pense que ça s'est très bien passé En plus, on se qualifie Donc voilà, c'est bien passé Alors tu signes ton premier contrat professionnel quelques mois plus tard, en novembre À qui et surtout à quoi on pense à ce moment-là ? Effectivement, je signe mon premier contrat en novembre 2015 À la suite d'un contrat stagiaire Enfin, j'ai signé en cours Donc je pense que ce n'était pas l'aboutissement de quelque chose Mais le début de quelque chose, je dirais Je remercie aussi tous les dirigeants que j'ai eu au centre de formation Je pense que mon travail a été mérité J'ai beaucoup bossé en étant en formation pour obtenir ça Je pense que c'était le début de quelque chose Et j'en étais très heureux forcément Mais ce n'était pas une fin en soi C'était pour montrer que le travail que j'ai fait a payé Et il fallait continuer par la suite C'était vraiment la saison des premières Du coup, premier match en professionnel Premier contrat professionnel Et puis aussi tes premières apparitions en équipe de France U20 D'abord en amicale face à la République Tchèque Et puis lors du fameux tournoi de Toulon Effectivement, franchement, tout est venu d'un coup Tout est venu vite J'ai gardé la tête sur les épaules Je pense qu'il le fallait aussi Parce que ce n'était pas une fin en soi Comme je l'ai dit Mais franchement, j'étais vraiment très content D'avoir tout ça au même moment Mes premiers pas en équipe de France Se sont très bien passés aussi Et oui, franchement, tout a été vite Et c'était bien Alors fait marquant de ce tournoi de Toulon Tu es nommé dans l'équipe type de la compétition Vous vous inclinez avec l'équipe de France en finale Contre l'Angleterre Et dans cette équipe type Notamment, par exemple, Lovtus Tchik Qui est un joueur anglais Qu'on a pu voir cet été Lors de la Coupe du Monde en Russie Une belle expérience Oui, le tournoi de Toulon Ça a été en fin de saison En fin de saison 2015 Fin de la saison Je pense que ce tournoi Est vu par de De grands clubs De grands recruteurs Etc Je pense que Même si c'était en fin de saison Il fallait le prendre du bon bout Je pense que Oui, je ne me suis pas posé de question J'ai fait J'ai essayé de faire les matchs Qu'il fallait faire Et au final J'ai été récupéré J'ai été dans l'équipe type Donc c'était vraiment Un honneur de représenter L'équipe de France déjà Et d'avoir été dans l'équipe type Tu enchaînes ensuite Avec deux saisons Avec une quarantaine de matchs En Dominos Ligue 2 C'est forcément une fierté De pouvoir jouer en professionnel Avec son club formateur Oui, effectivement Après, c'est Franchement, tout est venu vite Tout est venu d'un coup Moi, après De mon côté Je n'ai rien calculé Dans le sens où Je ne calculais pas Les efforts J'ai tout fait à fond Donc au final J'ai eu aussi Le mérite J'ai eu Le mérite de mon travail J'ai été chercher Tout ça Donc j'en suis J'en suis très fier Aujourd'hui Et puis ton arrivée chez nous Cet été Pourquoi avoir accepté De rejoindre le projet Deschamps-Oniarté ? Je pense que déjà Ce qui m'a motivé le plus C'est le discours des dirigeants Dans le sens où Quand on te fait savoir Qu'on te désire Ce n'est pas une chose Qu'il faut négliger Aussi le fait que Le club Fait jouer beaucoup de jeunes Il ne calcule pas Si le jeune Si le joueur est bon Il aura sa chance Aujourd'hui On fait un très très bon Début de saison Malgré qu'on soit Une équipe jeune Je pense Une des plus jeunes Du championnat On n'a rien à envier Aux autres équipes Je pense qu'il faut garder La même ligne de conduite Et je pense Que ça On pourra faire Du bon travail Tu as été très vite Lancé dans le bain Par le coach Avec déjà plusieurs titularisations Ça y est On peut dire que Tu es déjà intégré Pleinement à ta nouvelle équipe Oui oui Dès le premier jour Que je suis arrivé Tout le monde m'a bien intégré Franchement Que ce soit le staff Les joueurs Les kinés Tout le staff Même les dirigeants Notamment vous Non 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 Franchement oui Je me sens très très bien Aujourd'hui Au sein de l'effectif Et je pense que J'espère aussi Qu'on fera de bonnes choses C'est le sens de la dernière question Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter A toi Pour cette saison avec nous Déjà faire le plus de matchs possible Mettre des buts Des pas décisifs Et puis Après c'est un groupe Je ne pense pas qu'à moi aussi Je pense que J'espère aussi Qu'on sera vraiment Qu'on sera bien classé Et qu'on finira Le plus haut possible Au niveau du classement En fin de saison On l'espère aussi On te remercie Et puis on te dit A très bientôt sur les terrains Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada